La présidente de la Commission européenne appelle à limiter les contacts avec les personnes âgées. Elle considère que tant qu'il n'y a pas de vaccin, il faut respecter le confinement. Et si un retour progressif à la normale est possible selon Macron à partir du 11, il conseille à que les personnes âgées restent confinées. Vrai et aller à la rencontre de Dominique, 89 ans. Je suis Dominique Bernardi, j'ai 89 ans, je suis comédienne, je suis mannequin pour les publicités et je continue à avoir une activité. Menacer, oui. Peur, non. Je m'efforce de respecter les règles que l'on doit avoir de distance. Non, je fais attention, je n'ai pas tellement peur. Au-delà du 11 mai, non. Surtout pour les personnes de mon âge. Parce que quand j'entends que les personnes de mon âge peuvent être confinées jusqu'à la fin de l'année, selon la présidente de l'Europe, du Parlement européen, non. Mais que l'on prenne quelques précautions, nous les personnes âgées, on respectera les règles et je ne vois pas pourquoi on le confinerait jusqu'au-delà du 11 mai. Mais je vois aussi qu'on en voit au cas de suite les jeunes pour la reprise de l'économie. Il ne faut pas oublier qu'aussi les personnes âgées représentent quand même une certaine économie. Certaines mesures de précaution, déjà les tests, des masques, des gants, et que l'on respecte les règles qui ont été quasiment imposées à tout le monde et qui sont nécessaires. Mais je ne vois pas, je ne vois pas d'autres moyens. Mais en même temps, confiner les personnes âgées, c'est avoir aussi des victimes. Parce qu'il y a des personnes âgées qui sont seules et qui ont besoin d'avoir des relations sociales.